... 2005, un été chaud et très sec. Des pics de chaleur à 39 degrés dans les Deux-Sèvres. La sécheresse est une menace, le manque d'eau. On est passé juste sur le fil du rasoir, à côté de coupures sur l'agglomération. On a pris conscience cette année-là qu'on pouvait manquer d'eau. Alors, comment économiser l'eau, anticiper ces périodes de tension ? Limiter la consommation, bien sûr, industrielle, agricole et chez les particuliers. Mais dans ce département si exposé, la chasse aux fuites est devenue une priorité. New York, c'est 600 kilomètres de réseau d'eau potable. La régie gère tout, prélèvement en milieu naturel, de traitement et distribution de 13 000 m3 d'eau chaque jour pour 75 000 habitants. Après le remplacement des canalisations en 2003, un autre grand chantier a été lancé, la sectorisation. Tout va bien, pas de problème cette nuit en astreinte ? Sur 19 secteurs, des appareils permettent de mesurer les débits d'entrée et les débits de sortie et par des seuils d'alerte de définir les débits nocturnes qui pourraient témoigner d'un début de fuite. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de la ville, pour affiner la traque des fuites, 300 prélocalisateurs acoustiques et fixes sont ajoutés sur le réseau en fonte. Des écouteurs sophistiqués. Sur un rayon de 200 mètres, chaque prélocalisateur écoute battre le flux de l'eau en temps réel. C'est un appareil qui est équipé d'une carte SIM et qui communique avec une interface web. Il est autonome normalement pendant 3 à 5 ans et toutes les nuits, il enregistre le bruit du réseau. Normalement, aucune fuite ne peut nous échapper. Coût de l'opération pour les études, achats et installations de compteurs et prélocalisateurs, 350 000 euros en tout, financés à 80% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On est passé en une quinzaine d'années de rendement d'un peu moins de 60% jusqu'à des rendements de plus de 90%. Et l'étude de sectorisation financée par l'agence de l'eau a grandement contribué à ce rattrapage de rendement. De 2005 à 2021, on a diminué d'environ 40 à 50% les prélèvements dans le milieu naturel. En finançant les études patrimoniales pour mieux connaître l'état des réseaux et les équipements de gestion, depuis plus de 15 ans, l'agence de l'eau Loire-Bretagne accompagne les collectivités parce que la gestion partagée et collective de l'eau est devenue vitale. Aujourd'hui, sur le bassin Loire-Bretagne, 18% de l'eau produite est perdue dans les réseaux de distribution. Le rendement moyen est de l'ordre de 83%. L'objectif à atteindre, 93%, qui représente à peu près 100 millions de mètres cubes. Bressuire, le réservoir de Montigny, c'est le site de stockage du syndicat du Val-de-Loire. 5000 mètres cubes d'eau en transit pour alimenter les 85 000 habitants du nord du département. A partir d'ici, l'eau va être distribuée vers l'ensemble de nos abonnés, des compteurs. Ils vont nous permettre de savoir exactement, 24h24 à la seconde près, quelle est la quantité d'eau qui part dans chaque direction. En grande partie, en pleine campagne et enterré, 2500 km de réseau, 6 fois plus qu'Agnor. Alors, comment détecter les fuites efficacement ? Depuis 2011, 265 compteurs de sectorisation ont été installés, reliés à un boîtier intelligent de télégestion. Avant, on avait un seul compteur. Quand on détectait éventuellement une fuite, on ne savait pas où chercher dans les 300 km de réseau. Aujourd'hui, on a sectorisé en mettant de nombreux compteurs, qui nous permet de vraiment localiser les problèmes secteur par secteur et agir beaucoup plus rapidement pour chercher les fuites. Donc là, c'est l'appareil de télégestion qui rapatrie les informations toutes les nuits sur le centre Brice-Pierre. L'installation d'un compteur est rentabilisée en l'espace de 4-5 mois, parce qu'on détecte une fuite qu'on n'aurait jamais trouvée. Et en fait, le gain économique et en ressources, il est immédiat. Trois veilles de travaux en 10 ans, montant de l'investissement pour le syndicat 1,4 million d'euros, dont 70% financés par l'Agence de l'eau. Les subventions que nous ont allouées l'Agence de l'eau ont été primordiales dans l'avancement des travaux. Nous l'aurions fait, mais sur des délais beaucoup plus longs. Depuis 10 ans, nous avons quand même économisé 4 millions de mètres cubes d'eau. C'est pratiquement l'équivalent d'une année de consommation d'eau sur ce syndicat. Au sud de Niort, le CERTAD, sur un territoire rural, 50 000 habitants, assure la production et la distribution de l'eau. Sur 25 communes, une équipe d'experts surveille et entretient plus de 1 000 kilomètres de canalisation. Le matin, on arrive, on ouvre la sectorisation, on voit le compteur qui fuit, on va en recherche de fuite sur 4, 5 kilomètres. 14 heures, l'équipe peut intervenir pour réparer la fuite. La sectorisation nous a indiqué qu'il y avait un problème à cet endroit. Le débitmètre qui est là nous concrétise vraiment le problème. Ça dit quoi ? 200 compteurs de sectorisation, un tous les 5 kilomètres et 100 débitmètres ont été mis en place. Pour nous, ça va être au moins 10% d'économie d'eau, rien que par la sectorisation et la recherche de fuite. On va sortir un rendement sur 2020 qui est de 87%. L'investissement avec les gains dans la production d'eau seront rentabilisés en moins de 10 ans. C'est vraiment, vraiment rentable et surtout à long terme. Depuis 1992, sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, 14 000 compteurs de sectorisation et 7 500 prélocalisateurs acoustiques ont été financés par l'agence de l'eau. Économie, environnement, comme l'a montré l'étude socio-économique menée par l'agence dans les Deux-Sèvres en 2020, les investissements ont été largement rentabilisés. Toutes les collectivités ont réalisé des économies d'eau importantes et s'y sont retrouvées financièrement. Même quand vous avez de l'eau à foison, il faut malgré tout ne pas la gaspiller. Et là, la sectorisation, ça marche. On a vraiment l'économique, l'environnemental, on est vraiment dans le durable.